Salut à tous, bienvenue sur la DinoBox, je suis le Collectosaure et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un puzzle de dinosaure, un magnifique puzzle Ravensburger. Donc pour les références si vous voulez le retrouver donc c'est le Ravensburger puzzle dinosaure, donc c'est un 200 pièces XXL, donc vous allez voir il est beaucoup plus grand que la boîte une fois qu'il sera construit. Donc voilà il y a une magnifique petite boîte décorée sur le côté aussi, voilà on peut voir là encore des décorations, voilà ici encore. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais vous le montrer une fois terminé et en même temps j'ai ma femme qui va vous le fabriquer en accéléré parce que sinon ça prendrait à peu près 40 minutes à le faire. Du coup ma femme Maya va vous le fabriquer donc je vous laisse avec elle en accéléré pour la construction du puzzle. A tout de suite ! Tiens, là on a des yeux là, tiens ça y est j'ai une tête de rhinphoryncus là, qui va par là, avec son corps ici. Ah j'ai la tête de... j'ai sa tête à lui. Ah regarde, ça c'est une pièce importante. Tiens j'ai encore trouvé un morceau qui plaît. Oui, c'est de la voilure sous le dos. Oui, dorsale. Là j'ai une libellule. Donc conclusion, qui dit libellule ? Regarde là. Tiens j'ai la tête de la petite bête là. Ah j'ai trouvé la patte. Qui veut chasser la libellule. Je lui dis mais trop d'où ? Ici. Tiens bah du coup, si on fait ça non. La bête elle a son cou, elle a sa tête par ici. Faudrait qu'on continue cette petite bête là. Tiens les piupiou, j'ai trouvé un corps de piupiou là. Du coup, là le piupiou il virait... là. Ça c'est une queue de piupiou. Oui. Bonne idée. Bonne idée. Ah, j'ai des cornes de tricérotopes dans le lot. Oh regarde, j'ai la mâchoire là. J'ai sa mâchoire. J'ai 10 mètres au don. Donc ensuite... Tiens, j'ai la carapace là. Alors ça, tiens, j'ai enfin ce que je cherchais. De la végétation. Regarde là. Là. J'ai un bout d'aile. Tiens, j'ai une petite tête de sauropode. Ah bah elle était placée sous son cou. Tu vois, elle sera placée sous son cou à lui. Ici là, bah, ça va là. Ouais, mais on verra plus tard parce que... On peut pas mettre 50 sortes de coups maintenant. Faut mieux finir de s'accrocher sur des aikis. Regarde, cette touffe d'herbe là, elle est au-dessus des piupiou. On la sortira après. Tiens, on a la mâchoire du T-Rex. Tiens, j'ai une tête de piupiou là. J'ai une tête de piupiou ici. Tiens, j'ai encore la collerette du trissé. Bon, je les mets à la part. Ah, j'ai sa tête. J'ai la tête de duplocéphale là. J'ai de la couleur. Alors attends, j'ai du ciel qui servira après. Là, j'ai un corps. Ah, j'ai la tête une. Tiens, j'ai la queue du T-Rex. On va la mettre de côté. J'ai de la végétation. J'ai sa mâchoire. J'ai de la végétation qui doit être dans l'eau. J'ai la mâchoire du T-Rex. Tiens, ça y est, j'ai une petite tête de... Ça y est, j'ai enfin le bout de sa tête. Ah, ce petit salaud là. Qui chasse les libellules, tu sais. Ah, attends. J'ai la tête de la libellule d'ailleurs. Attends, elle était où sa mâchoire ? Ah, ça y est, enfin. On commence à y voir quelque chose. Regarde. Ça y est, regarde, j'ai réussi à faire cette partie-là. Là, il y a du sauropode. En fait, ça va se préciser petit à petit. Alors là, j'ai encore... Ah, là, j'ai des petites pattes. Tiens, j'ai les pattes du T-Rex qui vont être sous le T-Rex. Enfin, j'ai pas du coin de Sonniatus, là. Regarde, ça y est, j'ai trouvé ça. Ah, là, j'ai une tout petite. Oui. Alors là, attends. Ah, ben voilà. C'est bon. J'ai du T-Rex encore. J'ai le dos du T-Rex. Je le mets par là. Des libellules, j'ai le dos du T-Rex. J'ai une volée d'oiseaux. Alors, c'est sous le rhin-phoryncus. J'y pâte. Eh ben voilà. J'ai la volée d'oiseaux qui est censée se trouver sous le rhin-phoryncus. Regarde, juste là. Sous sa mâchoire. Et j'ai... Alors, attends. J'ai la queue du rhin-phoryncus. Ah, j'ai le petit, là. Tiens, lui. J'ai le tout petit. Lui, j'ai sa queue pour plus tard. Eh, la queue du T-Rex, elle va là, mon bébé. Avec le dos. Ah, il y a encore de la longueur. C'est un peu le petit, non ? J'ai la volée d'oiseaux. Alors, t'as la volée d'oiseaux. Il en reste. Ça, c'est le corps de qui ? Il me faut des pièces inédites parce que moi, quand je tape dans des nouvelles pièces, je trouve... Tiens, de la carapace, ça va continuer. Regarde, cette carapace, elle pourrait aller où ? Ben, ici. Non ? Ouais, par là, ça va par là. De toute façon, c'est sûr. Ah, ben attends. C'est du plocéphale ce que j'ai trouvé tout à l'heure, là. Ah, ça y est, j'ai le sous de la cascade. Je viens de trouver la cascade. Ah, regarde, regarde, regarde. J'ai trouvé un truc là. Encore mieux. Laisse-moi mettre la cascade entre les pieds. Ça va nous avancer. Là, regarde. J'ai mis cette pièce-là qui relie. Regarde. Attends. Voilà. Et là, après, on devrait trouver une pièce comme ça pour sa tête. Tiens. Encore du plocéphale. Lui, c'est du plocéphale. Alors, attends. Les piques vont dans le sens. Voilà. Je viens de trouver du plocéphale. Ça rapproche le pio-pio. Regarde. Ça doit aller, là, ça. Voilà. Ça avance, ça avance. Cette pièce-là. La nouvelle pièce. Ah. Ah. J'ai un cou avec des plantes. Quoi ? Quoi, tu ne l'as pas mis là, celui-là ? Ça va ensemble. On n'a pas à coucher. Oui. Tiens. J'ai de la voile de... De la voile. Ça y est. Regarde. Ça y est. Je viens de trouver de la voile. Des ailes. On dirait que j'en ai plein. Tiens. J'ai la dent du T-rex, là. Ah, mais regarde. J'ai la tête du comte Signatus. Il y a de la fougère. En gros, tu en vois là. Tiens. Toujours dans l'huplocéphale. C'est pas sa tête, ça. Ah, bah, elle va là, cette pièce. Tiens. J'ai encore la collerette du triceratops. Là, j'ai des énormes pattes. C'est une T-rex. Ah, bah, voilà. Regarde, j'ai trouvé une partie du... Alors, attends. Du coup, on pourrait peut-être lui mettre ses bras. Ah, j'ai trouvé des pièces du T-rex, là. Oui, il y en a plein, là. J'ai... J'ai un... Tiens, j'ai une patte, là. Là. Là, sa patte. Là. Non, c'est pas la... C'est la patte au sol. C'est la patte qui se trouve... Elle est là. Elle est là, la patte. Regarde. Elle est là. Sa patte, elle est là. Et ça, normalement... Regarde. C'est la patte qui se trouve au-dessus de la carapace. Elle est parricide, pour l'instant. Au-dessus de la carapace. Mais là, en attente. Mais attends. Allez, là. Il faut trouver la pièce entre les deux. Et là, t'as pas trouvé, là ? Tiens, je viens de trouver la patte du T-rex. Alors, la patte du T-rex qui lui permet de reposer. Tiens, je viens de trompéter le plocéphale. Regarde. Ça, c'est quoi, à ton avis ? Tiens, ça, ça fait partie du... Le plocéphale. Ah ! Regarde. Ah bah voilà. Je suis en train de faire le 10 mètres d'onde. Tiens. Ça, c'est une petite bouche. Ah ! Ça fait partie. Qui a une bouche comme ça ? C'est une aile ? C'est quoi ? Et là, on a... Tiens, ça y est. J'ai encore de la voilure, là. Ah, il va où je suis, là ? Ah, il va en haut. Regarde. J'ai sa tête. Tiens. Ça y est, la voilure. Regarde. Et ça, c'est un bout d'aile du 10 mètres d'onde, ça. Ah ! J'ai la patte. C'est bon. J'ai la patte du direct. Regarde. Tu l'as vu ? J'ai encore une aile de... Attends, j'ai une aile de volant. Ah ! J'ai l'aile. Côté là. Regarde. C'est quoi, cette queue ? Ah ! J'ai la queue de la libellule. Regarde. Regarde bébé. Que les libellules. Là, le dos, le dos du T-rex. Faudrait trouver ce qui manque dans le dos du T-rex. J'ai la tête du 10 mètres d'onde. Regarde. Ouais. C'est pas un 10 mètres d'onde. C'est un rinforancus. Ah, d'accord. Ensuite. Moi, j'aime bien, c'est les parties charnues, là. Faut m'en donner. Moi, je te trouve tout de suite le T-rex. Reconnais ses griffes. Tiens. Ah. Ça, c'est une laine du... J'ai les pattes. Les mini pattes du T-rex. Ah, ça y est. Je suis en train de faire l'oiseau, là. Comment ça s'appelle déjà de l'oiseau ? Lui, c'est un... Je te dis, c'est pas un pteranodon ni un rinforancus. C'est autre chose. Je te vois. Ah, ça y est. J'ai fait la tête. L'hétérosaure. Là, tu vois ce corps de... C'est pas un petit chasseur intermédiaire, là ? Ah ! Le chasseur intermédiaire dans l'arbre. Le voilà. Ça y est. Il y a des oiseaux et tout. Tiens, j'ai un truc très très blanc. Vu que c'est très très blanc, ça doit être par là. Bonne idée. Et ça, normalement, ça va ici. Par là, quoi. Il y a un coup, là. Il y a un coup qui rebique avec le ciel. Ça n'est pas là, ça ? Ah, ben voilà ! Il faudrait mettre sa petite tête. La tête, elle est là. Et j'ai un pterosaure qui est censé voler... C'est une partie du... Sous le coup. Ça, ça doit aller par là, non ? Non. Même pas. Alors là, j'ai une patte. Ah, j'ai le coup. Alors là, il y a un bout d'oiseau. Et j'ai le coup de quelque chose. C'est le coup d'un... Fais voir comment il est. Ah, c'est le coup plus la tête. C'est du plus gros. Vraiment le plus gros de tous. À mon avis... Et tu vois, là, j'ai une partie aussi. Alors, le plus gros de tous. Regarde, sa tête, elle arrive ici. C'est bon. Ah, ben voilà. Bien. Très bien. Parce qu'elle était déjà en planche. Et moi, je mets ça. Là, on a encore le dessous de son cou, là. Viens. T'as vu ? Ça commence à prendre forme. Ça sera de plus en plus facile. Il y a un arbre, là. Tiens, qui dit arbre ? L'arbre, je le mets par là. Il y a un arbre qui est censé être... Attends. Alors, la tête du... Il y a un arbre qui est censé être là-dessous, là. Par là. Ah ben, c'est bon, je l'ai trouvé. Il y a le dinosaure, là. Tiens, j'ai un coup du gros. Le gros, tu sais, à un moment donné, son cou, il bifurque. Tiens, voilà. Celle-là, elle m'intéresse. Et le cou, tiens, j'ai encore du cou. Regarde, tu sais, tu te souviens de ce gros cou ? Regarde, bébé. Ah, regarde ! Ça, aussi. C'est le cou du ciel. Ça, ça doit être... Ah, du petit qui est à côté du T-rex. Là. Oui, ça va ensemble. Bien. Alors, j'ai un truc qui est perdu dans les lianes, là. Ah, ça y est. On a enfin le bout de sa tête, à lui, ce petit chasseur, là-haut. Et un bout de queue, ici. S'il te plaît. Ensuite... Nous avons... Nous avons un oiseau, ici. J'ai de l'eau avec de la cascade. Bah, voilà. Qui dit eau avec de la cascade, dit de l'hypocéphale dans le coin, là. Attends. C'est de l'eau qui coule, c'est quoi, là ? Ah, non. C'est de la cascade de... C'est de la cascade du coup du petit. Je viens de trouver le coup du petit. Là, regarde. Ça y est, regarde. C'était celle-là. Eh ! On vient de trouver la pâte. Ah, bah, voilà. Du T-rex. Donc, euh... C'est un peu lourd, là. C'est un peu lourd. Euh, la... Ah oui. Non, c'est facile. Regarde. Elle est là, sa tête. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Non, elle est là. Voilà. Bon. Sauf que là, il y a un souci. Il faut trouver la pièce qui lui fait le reste. Il faut trouver les petites pattes du ptérosaure. Ah oui. Tiens, je viens de trouver une pièce. Cette pièce, elle est... C'est la touffe d'herbe qui est à droite de la pâte. Elle est là. Ça fait le raccord. Tiens, regarde. T'as vu ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé du coup. Du coup de sauropode. Eh ben, le coup de sauropode... Là ? Ah, moi j'en ai trouvé une pièce. Donc ça, ça doit aller par là. Voilà. Ah, la corne... Ça, ce serait pas la corne du tricératoche ? Si. Si, si. C'est la corne du tricératoche. Et il y a sa tête qui est par là. Alors, à mon avis, ça doit aller comme ça. Donc il faudrait trouver les pièces qui relient ça. Ah, j'ai la queue de l'huplocéphale. T'as vu ? Oui. La boule. La boule. Elle va le faire. Tiens, le pioupiou, là. Il n'a pas son corps. Regarde, bébé. Ah, j'ai trouvé la tête de lui. De l'eau. Du bleu. Attends, un beau bleu avec la cascade. Ah, cette pièce vient du côté cascade. Regarde. C'est bien vous, hein. Ah, bah oui, bah écoute. Vous, hein. Peut-être pas toi, mais... Ah, là, il y a la... Regardez. Il y en a que du... Et là, c'est de l'eau. Voilà. Alors, le bleu va bien nous aider. Tiens, là-bas. Ah, j'ai trouvé. Regarde. J'ai trouvé une partie du 10 mètres au don, là. Ça, ça doit aller là-bas, aussi. Il y a un arbre. Ah, bon, peut-être que... Ah, ça y est. J'ai un volant. Ah, ça, ça doit être là, là. Alors, ce volant, il se trouve dans le ciel, là. Ce volant-là, il se trouve sous la tête. Donc, là. Regarde, j'ai relié. Oh, c'est génial. Oh, regarde. Tiens, les pattes du sauropode. 10 mètres au don, regarde. Tu as trouvé la tête ? Regarde. Il manque son cou. Ouais. Ah, son cou, ça fait un moment que j'ai cette pièce et que je ne sais plus quoi en faire. Tiens, les cornes du Tricératops. Regarde, elles étaient là, tes cornes du Tricératops. Ah oui. T'as raison. Du coup, il y avait de la collerette de Tricératops, là, qui pouvaient aller... Voilà. Ah bah, ça a fait le coup du gros. Tiens, le Tricératops, il n'avait pas cette couleur-là de chair. Si, regarde. Je viens de trouver ce morceau-là. Tiens, là, il y a un pterosaur. Ça, ça pourrait être quoi ? Les oiseaux qui vont... Là ? Ou là ? Ouais. De ce côté, oui. Exactement. Ensuite... Tiens, qui dit un arbre ? Là. Oui, exact. Je me repère, la végétation. C'est pas... Ça, c'est du tri... Eh ! On l'a retrouvé, enfin, notre queue de Tiranona. Ah bah voilà, c'est ce qui relie... Ouais. Les deux morceaux. Ça se passe ici. J'ai de la fougère. Moi, je vais me baser sur l'eau. Alors, attends. Normalement, il y a de l'eau. Tiens, une belle pièce d'eau. Ça, c'est dans l'eau, ça. Où dans le ciel ? Non, c'est dans le ciel. Eh ben, là-haut. Tiens, je viens de trouver une pièce de ciel. Ah, je viens de trouver une pièce de fougère. C'est dur, en plus, les fougères. Alors... Là, il y aura un arbre. Ah bah, il va ici. Alors, c'est moi. Tiens, ça, ça fait partie de quelque chose, là. Le gros, là. Il doit avoir quelque chose dans sa patte. C'est dans le ciel. Attends, qu'est-ce qu'il a dans le ciel ? Eh ben, il a du dos. Là. Regarde. J'ai trouvé le cou. La nuque du Tyrax. Tu as trouvé le cou. Il y a du ciel, là. Attends. Ça, ça pourrait être... Alors, ça... Ça pourrait être ça. Là, regarde ton ciel. Ah, j'ai trouvé la queue du... C'est pas ça ? Non. Il faudrait du ciel, bébé. Tu vois pas qu'il y a un gros trou blanc, là ? Bah, c'est ça. Euh... Il faudrait... Là, regarde, il y a des pattes. C'est des pattes de... De quoi, ça ? Ah, là ! Non. C'est sous le... C'est sous le ptérosaure, mais lui. Voilà. Oui. Tiens, on a le haut de la crâne du... Tiens, il faudrait le ptérosaure. Il avait un bec, lui. Il y a un peu d'eau. Tiens, on va se fier au ciel. On a du ciel blanc. Eh ben, regarde. Ah, le ptérosaure. Regarde, le t-rex. J'ai fini, le t-rex. Cool. Il faut du dos de... Du dos de... On pourrait se fier au bleu. Regarde, dans la zone la plus bleue. Ouais, exact. Eh ben... Eh ben, voilà. Ça, c'est les oiseaux, ça. Non, c'est de l'eau qui coule, là-haut. Ah, là. Là, exact. Et là aussi, c'est la ptérosaure. Donc, il faudrait le bas de la mâchoire du 10 mètres au long. Attends, c'est pas pareil. Attends, stop. Là. Ensuite... Tiens, c'est de l'eau, ça. Ah, il y a une fleur, là. Eh, j'ai trouvé le coup du 10 mètres d'eau. Ah, j'ai trouvé une fleur. Oui, j'ai cherché cette fleur. Qui dit si elle... Voilà. Attends, c'est trop... Tiens, il n'y a pas une montagne loin, là. Si, regarde. Ça, ça va là. Lui, j'ai trouvé le bec du Triceratops. Ça, ça fait partie des Triceratops. C'est une chair qu'ils ont sous le cou. Ah, ben voilà. Le ciel. Il n'y a pas un trou dans le ciel. T-rex. Là. Ah, j'ai trouvé le corps du T-rex. Tiens, j'ai trouvé le bec du ptérosaure. T'aurais pas une fougère à me placer. Tiens, le rocher. Les arbres. Ah, ils vont ensemble ces dos-là. Il me faudrait un dos. Tiens, ça y est. J'ai un dos de T-rex, là. Avec sa queue. On dirait des pattes. Là, c'est... Ah, ben voilà. Ça, ça va là. Et ça, ça va là. Non, l'autre. Voilà. Attends, on prend une photo. Voilà. C'est terminé. Donc, si je regarde bien, il est entièrement fait. Voilà. Tous les coins. Donc, il y a un petit peu de relief, là. C'est pas très plat. Eh ben voilà ce que ça donne. Alors, attendez. Je vais vous le montrer vu du dessus. Voilà. Là, on le voit bien vu du dessus. Donc, ouais. Vraiment pas mal. Donc, on aura mis 22... Non, 42 minutes. 42 minutes. 42 minutes. À deux. Donc, voilà. C'est vraiment cool. Donc, on va regarder un petit peu. On a un Dimetrodon. Un Triceratops. On a un Rymphoryncus. On a ensuite des Sauropodes. C'est pas des Brachiosaures. Ils ont pas la bosse sur la tête. C'est pas non plus des Hypodocus. C'est peut-être des Stylapatosaures ou quoi. On a un... Ce qui devrait être un T-rex. Mais il a... Il a 5... Il a 4 griffes. Il a un Ergo plus 3 doigts. Donc, normalement, ça serait plutôt un Allosaure. Si on en croit le fait qu'il a 3 doigts. Ensuite, nous avons un Nuplocéphale. Ici. Alors, par contre, j'ai un reflet. On a un Nuplocéphale. On a des petits Compsoniatus. On a encore une Méganeura. On a un Ptérosaure. Qui est différent du Rymphoryncus. On a encore un espèce de petit Carnivore là-dessus. Qui pourrait être un Célophysis. Bon, de toute façon, il faut savoir qu'il y a des dinosaures et des reptiles volants et des reptiles mammaliens qui ne vivaient pas à la même époque. Mais sinon, il est vraiment mignon ce petit puzzle. Donc, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller et on va l'encadrer. Pour pouvoir le garder et l'afficher. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec ce puzzle Ravensburger. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. C'était le Collectosaure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.